Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo et notamment nous allons parler de manga pour cette fois-ci alors cela fait peu de temps, on va dire que c'est très relatif que j'ai commencé à m'intéresser au manga jusqu'à présent c'était un type de lecture qui ne m'attirait pas plus que ça j'avais du mal avec les planches, les bulles, l'ordre de lecture c'était très compliqué pour moi mais voilà je me suis mise, j'ai eu mes premiers coups de coeur et j'ai continué l'aventure et aujourd'hui dans cette vidéo j'ai envie de partager avec vous mon premier coup de coeur chez Nen il s'agit en fait de la saga L'orchestre des doigts de Usamu Yamamoto donc c'est publié chez Kanko qui est un label des éditions Milan donc saga composée de 4 volets et j'ai adoré, c'est pourquoi j'ai envie de vous en parler un petit peu en vidéo en complément de ma chronique écrite alors il faut savoir que j'ai lu le premier volet il y a plusieurs mois je pense que de mémoire c'était en début d'année et j'ai adoré, gros coup de coeur et jusqu'à présent je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir découvrir le reste de la saga mais c'est chose faite et cette saga c'est une grosse révélation, une grosse claque, un gros coup de coeur et il faut à tout prix que je vous en parle sur le blog avec la chronique mais aussi en vidéo pour les personnes qui ne regardent que mes vidéos et j'ai adoré alors pourquoi il faut lire ce manga ? pourquoi je vous le recommande ? pourquoi je vous le conseille ? alors en premier lieu le sujet qui est abordé est très touchant, très percutant, très sensibilisant alors l'orchestre des doigts a une thématique centrée sur la langue des signes japonaise et son évolution tout au long du début du XXe siècle donc on est plongé dans le monde des sourds, la surdité et aussi sur les classes sociales pauvres donc en fait dans ce manga il y a deux aspects fondateurs c'est à dire le monde des sourds et une peinture historique précise du Japon au début du XXe siècle alors au niveau de ces deux thèmes, ces deux sujets il y a un point commun qui ressort c'est la discrimination envers les sourds et les classes sociales pauvres et du coup ça en fait une mine d'informations comme une archive tout simplement et j'ai adoré la saga intégralement que ça soit sur les classes pauvres mais aussi sur le monde des sourds alors il faut savoir que la langue des signes le monde des sourds la surdité, ce sont des sujets, des thèmes qui m'interpellent, qui m'intéressent parce que j'ai été moi-même diagnostiquée malentendante donc avec une surdité naissante je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui si elle va s'aggraver ou quoi mais ce sont des thèmes qui me parlent et que j'adore découvrir tout simplement et ce manga en fait partie j'ai adoré même si la langue des signes japonaise diffère de la langue des signes française c'est quand même un manga qu'il faut lire si le sujet vous intéresse alors ce qui m'a touchée il y a quelques personnages qui sont touchants attendrissants on a envie on se laisse prendre par les émotions dans son premier tome on suit plusieurs personnages notamment un petit garçon qui est né sourd profond donc il n'entend rien de chez rien et il n'a pas conscience que toutes les choses qui l'entourent portent un nom donc il ne sait pas s'exprimer il ne sait pas parler il n'entend pas il n'a aucun moyen de parler avec son entourage et du coup ce n'est pas le seul dans ce cas même si il y a certains personnages qui ont la langue des signes pour s'exprimer le monde des sourds les sourds ça reste quand même une minorité et ce n'est pas facile pour s'insérer socialement et même professionnellement et du coup dans ce roman on suit l'évolution de certains personnages mais aussi de la langue des signes ce que j'ai aimé notamment dans ce roman également c'est qu'il y a les partisans de la langue des signes ceux qui encouragent les gens sourds à la prendre et à la pratiquer et il y a à côté en opposition ceux qui sont absolument contre la langue des signes puisque voilà surdité profonde égale débilité profonde c'est à dire que les personnes qui sont sourds ne sont pas capables de se débrouiller tout seules ne sont pas capables de travailler d'avoir une vie comme les entendants en quelque sorte et du coup cette opposition favorise l'oralisation c'est à dire parler oraliser les mots même si on n'entend pas donc parler et oraliser c'est quelque chose qui est très difficile quand on est sourd parce qu'on n'entend pas sa propre voix on n'entend pas la voix des autres et du coup apprendre des mots et apprendre à parler c'est compliqué donc dans cette saga il y a les deux oppositions donc les pour et les contre et je trouve ça très 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 intéressant alors pourquoi je vous recommande cette saga hormis le fait que c'est un coup de cœur monumental pour moi alors tout d'abord le graphique voilà l'auteur a a vraiment bossé sur cette saga il y a un impressionnant travail graphique autour de l'orchestre des doigts il y a les planches sont expressives les personnages sont profonds il y a de la matière à s'attacher à se laisser émouvoir se laisser attendrir on peut que ressentir en fait alors moi des fois dans le quotidien il y a des situations que je trouve infernales et pourtant j'ai qu'une surdité mineure alors je n'ose imaginer ceux qui sont sourds profonds ou quoi l'enfer que ça doit être de ne pas être considéré comme une personne normale et de souffrir de discrimination ça doit être juste horrible et je trouve que ce manga est une mine d'informations autant sur la langue des signes japonaise que sur le Japon du début du 20ème siècle vous verrez en fait il y a deux thèmes qui ressortent la langue des signes le monde des sourds mais il y a aussi tout ce qui tourne aux classes sociales pauvres et notamment la famine etc et voilà c'est une saga de toute beauté pour moi c'est comme une archive qu'il faudrait mettre entre toutes les mains pour s'enrichir personnellement et en tout cas c'est ce que j'ai ressenti au bout de cette saga je me sens plus riche à l'intérieur et j'ai envie d'approfondir encore le sujet et de découvrir d'autres mangas de découvrir d'autres livres de découvrir d'autres ouvrages sur cette thématique de la langue des signes on voit toute une évolution à l'intérieur qui est riche quand on s'intéresse au sujet et puis le manga il est de toute beauté on voit l'évolution des personnages et c'est juste incroyable voilà et je peux que le recommander tout simplement alors n'hésitez pas pour ma part c'est un gros coup de coeur au point que dès que je peux je vais m'offrir la saga complète pour la posséder dans ma bibliothèque parce que c'est une saga que j'ai envie de posséder personnellement pour pouvoir la relire un peu plus tard pour pouvoir la partager avec mon neveu qui adore lire maintenant donc là c'est un peu tôt encore pour lui mais beaucoup plus tard partager cette saga avec des personnes qui seront intéressées dans mon entourage mais en tout cas il faut que je la possède et je suis super contente de l'avoir découvert grâce à ma médiathèque l'orchestre des doigts c'est juste une révélation un gros coup de coeur il y a une citation que j'ai beaucoup aimée que j'ai écrite pour pas l'oublier juste en face de moi je vais vous la dire c'est les signes fleurissent au creux de leurs mains et retentissent dans mon coeur comme ils s'enfuient alors je trouve que c'est très beau je sais pas si vous êtes en contact avec des malentendants ou des sourds mais pour moi la langue des signes c'est une langue qui est belle puisqu'on s'exprime avec les mains c'est quelque chose de silencieux et c'est beau tout simplement donc voilà j'adore la langue des signes et pour conclure cette vidéo je peux que vous dire que c'est un coup de coeur que je partage avec vous que j'espère que j'ai titillé votre curiosité et puis n'hésitez pas à aller jeter un oeil à ma chronique qui est bien ordonnée vous allez voir en complément de cette vidéo et si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me laisser un commentaire me dire si ce sont des sujets qui vous intéressent qui vous interpellent si votre curiosité est titillée si vous avez des références en la matière je suis preneuse parce que quand bien même je m'intéresse à la langue des signes au monde des sourds je ne connais pas toutes les références qu'il y a en littérature donc si c'est quelque chose qui vous parle également et que vous avez des titres à me déposer en barre de commentaires n'hésitez pas je suis preneuse il y a une autre saga en manga que j'ai découvert que je vais bientôt lire et je pense que là aussi ça va être un coup de coeur et je vous en reparlerai en attendant je vous laisse avec l'orchestre des doigts coup de coeur chez Nen et j'ai adoré je vous recommande vivement cette saga elle est de toute beauté gros travail graphique et des thèmes percutants qui ne peut que enrichir la personne que vous êtes j'espère vous retrouver très vite avec de nouvelles publications à la fois sur le blog et sur la chaîne youtube et je vous souhaite de très belles lectures portez vous bien à très bientôt ciao ciao